En tant que professionnel libéral, les revenus de votre activité sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux. On parle de BNC. Mais il existe deux régimes d'imposition pour les BNC. Le régime micro et le régime de la déclaration contrôlée. Le régime applicable dépendant du montant de votre chiffre d'affaires. Le régime micro BNC est réservé aux professionnels libéraux qui ont réalisé moins de 77 700 euros de recettes hors taxes l'année civile précédente. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous devrez indiquer sur votre déclaration de revenus, l'imprimé 2042 C-PRO pour être précis, le montant des recettes encaissées au titre de l'année. Un abattement forfaitaire de 34% en titre des charges professionnelles sera alors pratiqué par l'administration pour déterminer le montant de votre bénéfice imposable. Ce montant sera alors imposé à l'impôt sur le revenu d'après le barème progressif. Sachant qu'il existe une option avantageuse. En effet, à certaines conditions, les professionnels libéraux relevant du régime micro BNC peuvent opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu à un taux attractif. Dans ce cadre, ils paient l'impôt chaque mois ou chaque trimestre au taux de 2,2% sur leur chiffre d'affaires hors taxes en même temps que leurs cotisations et contributions sociales. Ce régime micro convient parfaitement aux professionnels qui débutent leur activité et dont les revenus sont faibles et les frais professionnels peu importants. Le régime de la déclaration contrôlée permet de déduire ses frais réels. C'est le régime fiscal qui s'applique aux professionnels libéraux qui réalisent plus de 77 700 euros de recettes hors taxes par an. Dans ce cas, vous devez indiquer toujours sur votre déclaration 2042 C-PRO le montant de votre bénéfice non commercial déterminé en fonction des recettes que vous avez perçues, diminuer des dépenses que vous avez supportées et payées au cours de l'année. Mais une déclaration fiscale spécifique numéro 2035 accompagnée de ces annexes doit également être remplie et transmise aux impôts. Notez que ce régime peut également être préféré au régime micro et faire l'objet d'une option si vous réalisez moins de 77 700 euros de recettes, mais que vos frais réels sont supérieurs à l'abattement forfaitaire de 34 % appliqués dans le cadre du régime micro, par exemple si vous supportez beaucoup de frais de déplacement.